Alors il faut savoir que sur Fortnite, actuellement, ils ont réintroduit les cartes au trésor. Donc c'est les cartes qui vous permettent de déterrer des trésors enterrés. Donc pour les obtenir, ces cartes au trésor, vous allez devoir parler aux personnages des Pirates des Caraïbes. Après, vous pouvez aussi peut-être obtenir des cartes au trésor en fouillant des coffres ou posées au sol comme ça sur Fortnite. Je ne sais pas, j'en ai jamais trouvé, donc je ne sais pas. Mais en tous les cas, je sais que si vous parlez aux personnages Pirates des Caraïbes, ils vous vantent une carte au trésor contre 300 lagos d'or. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'acheter. Et on va voir s'il y a une petite nouveauté ou pas. Donc quand vous allez vous équiper, normalement, de la carte au trésor, ça va vous indiquer l'emplacement du trésor. Donc effectivement, vous avez vu, il y a une petite flèche qui vous indique l'emplacement. Et on peut voir aussi dans le ciel qu'il y a un petit faisceau lumineux en or qui vous indique son emplacement. Donc si je me déséquipe de la carte, bien entendu, je ne vois plus le faisceau lumineux ni la flèche. Donc il faut vraiment s'équiper de la carte. Donc ensuite, vous allez à l'emplacement et normalement, dans le sol, il y aura une croix où vous allez pouvoir piocher pour déterrer le trésor. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc regardez là, quand j'ai la carte, on voit la croix. Et même quand je n'ai pas la carte, on voit la croix. Mais à mon avis, c'est parce que j'en suis équipé dans mon inventaire. Donc maintenant, pour déterrer le trésor, j'ai juste à piocher le sol. Et voyons voir ce qu'on obtient. Ah oui, on obtient un coffre, comme à l'époque, si je ne me trompe pas, avec des petits coquillages sur le coffre, qui vont vous donner du loot. Donc là, je l'ouvre et j'ai obtenu... Oh ! Ah oui, j'ai carrément obtenu un bateau en bouteille. Donc peut-être qu'à chaque fois, vous allez pouvoir obtenir un bateau en bouteille. Donc c'est ce qu'on va faire. En plus, ça nous donne obligatoirement un pistolet à silex. C'est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner près du personnage, voir si je peux lui acheter une deuxième carte. Alors je ne pense pas, je pense que c'est une carte par personnage. On va quand même tester. Alors voyons voir. Et effectivement, c'est qu'une seule carte par personnage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un autre personnage. Et cette fois-ci, on va aller parler à David Jones. Donc il est juste en face de moi. Alors lui, il me vend aussi une carte. Donc on va l'acheter. Et on va voir s'il va me donner le même butin. Ok, donc on déterre le coffre. Et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de s'éloigner direct. Donc on peut voir qu'il y a de l'or. 250 d'or. On a encore un bateau. Un bateau en bouteille. Et on a encore un pistolet à silex. J'aimerais bien voir si je peux obtenir deux bateaux en bouteille dans une seule et même partie. Donc on va essayer. Et pour le tester, ce que je vais faire, c'est carrément demander pour acheter deux cartes. Donc je ne peux pas acheter deux cartes au même personnage. Mais si je parle à deux personnages, est-ce que je peux avoir deux cartes dans mon inventaire ? C'est ce qu'on va voir. On va tester ça tout de suite. Alors voyons voir si Elisabeth me vend une carte aussi. Donc hop, je l'achète. Et non, on ne peut pas avoir deux cartes sur soi. Mais est-ce que si... Attendez. Alors est-ce que les cartes mènent au même emplacement ? Donc c'est ce qu'on va voir. Si je prends celle-là. Donc celle-là, elle m'emmène vers la droite. Et si je prends l'autre. Voyons voir. Si je prends celle-là. Celle-là m'emmène vers la gauche. Ok. Donc en fait, il y a vraiment deux emplacements différents. Bon, ce que je peux faire pour ne pas perdre la carte, c'est de la trimballer jusqu'au premier trésor à gauche. Et ensuite aller à droite. Bon, au final, je me trimballe avec des armes supplémentaires. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le trésor. Donc regardez, là, quand j'ai la carte, on voit le X. Mais si je change de carte, on ne voit plus le X. Mais est-ce que je peux quand même... Ah oui, je... Mais attendez. Là, je déterre le trésor. Mais je n'ai pas la bonne carte. Donc si j'utilise cette carte-là, et que j'ouvre ce trésor et que je ne prends pas cette carte-là sur moi pour déterrer ce trésor, est-ce que ça va me faire disparaître cette carte ? Et est-ce que j'aurai toujours mes deux cartes ? Et que ça va me donner un autre emplacement ? Voyons voir ça. Ok, donc la carte est toujours là. Vous êtes dinguerie ça ? Attendez, vas-y, j'ouvre le coffre. Là, j'obtiens ce qu'il y a. Ah ouais ! Ok, dommage. Ça aurait été trop cheaté. Mais ça aurait été bien, quoi. J'aurais pu garder ma carte. Ça m'aurait peut-être donné un autre emplacement de trésor. Mais apparemment, non. Ça ne marche pas comme ça. Apparemment, il n'y a qu'une seule carte. Enfin, si je comprends bien, quand vous lancez une partie, il y a quatre coffres enterrés. Vous pouvez trouver l'emplacement par chance. C'est possible, mais il faut vraiment être cocu. Mais voilà, si vous trouvez un coffre par chance, ça détruit automatiquement la carte. Mais si le personnage ne l'a pas encore vendue, alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est quasi impossible à tester. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon deuxième trésor pour voir si je peux vraiment avoir deux bâtons en bouteille sur moi. Alors, ce qui est bien aussi avec le Silex, c'est que si maintenant, vous êtes en train de tomber d'une grande hauteur, vous l'utilisez pour éviter de subir des dégâts de chute. Et comme vous avez pu le remarquer, ça fonctionne plutôt bien. Alors, autre chose qu'il faudrait tester, c'est que maintenant que j'ai la position du coffre, c'est de lâcher la carte et de la donner à un ami qui la mette dans son inventaire et voir si je déterre le coffre, est-ce qu'elle disparaît de son inventaire ? Je pense que oui, mais c'est toujours bon à tester. Donc là, regardez, je vais ouvrir le coffre, mais la carte va disparaître. Donc hop, je l'ouvre, et bam, la carte se déchire en deux. Ok, intéressant. Alors maintenant, est-ce que je peux prendre deux bâtons en bouteille sur moi ? Ouais, carrément, on peut. Donc ça, c'est stylé. Et les bâtons en bouteille, franchement, c'est plutôt pas mal parce que ça détruit tout sur son passage. Peut-être pas ça, en fait. On va essayer, mais je pense que ça, ça le détruira pas. Ça le détruit pas, mais ça fait un petit coup de boost. Après, ça détruit tout ce qui est destructible sur son passage, donc c'est plutôt pas mal. Et ça fait pas mal de dégâts, je pense que ça fait 50 ou 100 de dégâts aux adversaires, si je me trompe pas. Je crois que c'est 100 de dégâts. Donc s'il n'a pas de bouclier, vous pouvez le one-shot. Regardez un peu son efficacité. C'est super stylé et cheaté. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'information. Si vous en savez plus à propos des cartes au trésor, que vous avez trouvé des astuces ou même des petits glitchs, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Code Creator SCL Merci.